Donc ce mois-ci, le mois d'octobre, nous allons parler de l'importance de l'Alliance. Donc aujourd'hui je vais faire l'introduction et la semaine prochaine nous allons entrer dans le vif du sujet. Mais aujourd'hui je vous donne juste un aperçu. Parce que le texte que nous venons de lire nous donne l'arrière-plan de l'Alliance que Dieu avait faite à Abraham. Donc dans Genèse chapitre 15, nous trouvons l'Alliance que Dieu avait faite avec Abraham. Et c'est de cette Alliance que va découler, n'est-ce pas, la grâce de Dieu pour Israël, toutes les bénédictions de Dieu pour Israël, les rois d'Israël, les bénédictions en tant que peuple, Jésus-Christ, l'Église de Jésus-Christ puisque nous sommes tous fils d'Abraham. Et bien toutes les bénédictions de Dieu pour le peuple d'Israël et pour l'Église en tant que nation spirituelle, et bien toutes ces bénédictions vont découler de cette Alliance. Mais l'arrière-plan se trouve dans Genèse chapitre 14. L'Alliance c'est Genèse chapitre 15, mais l'arrière-plan c'est Genèse chapitre 14. Donc nous allons parler de l'arrière-plan aujourd'hui. Donc dans l'arrière-plan, nous trouvons un homme qui s'appelle Abraham. Donc Dieu a appelé Abraham en Huracaldé. Il lui a dit, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père. Et il a dit, eh bien je te bénirai, je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et il a dit, je ferai de toi une grande nation. Donc voilà, Abraham a obtempéré à la voix de Dieu, donc il a pris ses affaires, il a fait ses valises, et il est parti vers Canaan, ou encore vers la terre que Dieu le montrerait à ce moment, parce que Dieu ne lui avait pas donné d'indication précise à ce moment. Il lui avait seulement dit, allez à la maison dans la terre que je te montrerai. Donc il est parti pour la terre que le Seigneur, eh bien, lui le pointera, lui montrera un peu plus tard. Donc voilà, c'est un peu ça. Donc Abraham est venu maintenant à Canaan, il est rentré à Canaan, et quand il est arrivé à Canaan, le Seigneur lui a montré un lieu qui s'appelle les chaînes de Mamre, et le Seigneur s'est présenté devant lui, et le Seigneur lui a dit, je te donne cette terre comme héritage. Donc Abraham a reçu les chaînes de Mamre comme héritage. Donc Abraham est en train de mener une vie paisible en Canaan, sous les chaînes de Mamre. Donc il est en train de mener une bonne vie, une vie paisible. Tout allait bien pour Abraham en Canaan, au commencement, tout allait bien pour lui. Tout allait bien pour lui, donc premièrement, matériellement, puisqu'il était béni non seulement avec cette portion de terre que Dieu lui avait donnée, mais il était béni également avec de l'or. La Bible dit dans Genèse chapitre 13, le verset 2, qu'Abraham était très riche en bétail, en argent et en or. Donc tout allait bien matériellement pour lui. Il avait une très bonne maison. Maintenant, je sais, en ce moment-là, c'était une tente. Mais une tente, en ce moment-là, c'était quelque chose de très important dans ce désert, parce que tous les hommes vivaient dans des tentes. Mais lui, il avait une portion géographique assez considérable. Il était près des chaînes de Mamre. Il vivait dans un désert, mais il avait une tente près des chaînes de Mamre. En d'autres termes, c'était une position stratégique. C'était une position aisée. Parce que dans un désert, la fraîcheur des arbres, c'est une bénédiction. Pouvoir se mettre à l'abri des arbres, pour avoir de la fraîcheur, pour avoir de l'oxygène, n'est-ce pas ? Pour avoir de l'ombre, eh bien, maintenant, c'est une bénédiction. Donc, il avait une belle tente, une belle maison, eh bien, dans le désert. Si Abraham vivait à Miami, eh bien, sa maison, ce serait à Fisher's Island, n'est-ce pas ? Là où se trouvent les riches avec leur opulence, leur argent. S'il était à New York, peut-être qu'il aurait un appartement à Fifth Avenue, n'est-ce pas ? Peut-être, s'il était en Haïti, il aurait une maison à Taraz ou bien à Vivi Michel. Donc, il avait une maison bien placée, bien aisée, sous les thèmes de Mamrie. Il était riche. Il avait aussi, c'était aujourd'hui. Cela veut dire qu'il aurait de l'argent, non seulement sur ses comptes, des millions sur ses comptes. Il aurait eu également des investissements sur le marché de la bourse. Il aurait des investissements, je ne sais pas, dans l'immobilier, tout ça. Donc, tout allait bien pour Abraham et, en plus, il vivait en paix. Donc, il avait une bonne maison, il avait des investissements, il vivait en paix. À un moment, il y avait des conflits avec son frère Lowe, mais il avait pu résoudre les conflits. Et maintenant, l'homme vivait en paix. Donc, tout allait bien pour Abraham quand il a reçu une mauvaise nouvelle qui va provoquer une crise. Quelle était la mauvaise nouvelle ? Vous vous rappelez, quand il a eu ses bagarres avec Lowe, il avait dit à Lowe, « Toi, si tu vas à droite, moi, je vais à gauche. Si tu vas à gauche, moi, je veux mettre à droite. » Donc, qu'il n'y ait pas de bagarre entre nous autres, qu'il n'y ait pas de conflit entre nous autres. Et Lowe, la Bible nous dit, avait regardé et avait remarqué que les plaines de Comores étaient belles et fertiles comme les plaines d'Éden. Et il avait choisi de s'établir à Sodome. Eh bien, voilà, Abraham était à Canaan et Lowe était à Sodome. Et un jour, il a reçu une nouvelle. Quelle est la nouvelle qui lui est parvenue ? Eh bien, un homme est venu lui dire que les rois de l'Orient, c'est-à-dire les rois de Babylone, aujourd'hui, ce serait l'équivalent d'Irak. Eh bien, des rois sont sortis de Babylone, en Irak, en Iran. Ils sont sortis de l'Orient. Ils ont envahi la région de Sodome et Gomorre et ils ont capturé ton neveu Lowe. Ils ont capturé non seulement ton neveu Lowe, ils l'ont capturé avec ses femmes, avec ses biens, avec tout ce qu'il avait. Et soudainement, Abraham, qui vivait paisible et tout allait bien pour lui, tout avançait sur les roulettes, soudainement, cette nouvelle a provoqué une crise. Pourquoi la nouvelle a-t-elle provoqué une crise ? La nouvelle a provoqué une prise de la vie d'Abraham pour plusieurs raisons. Numéro 1, Abraham n'était pas un homme courageux. Abraham n'était pas un homme courageux. D'ailleurs, disons-le tout carrément, Abraham était un lâche. Vous vous rappelez, quand Abraham est sorti du Rancaldé, il est arrivé en Canaan. Comme il est arrivé en Canaan, il avait une famine en Canaan. Et la Bible dit qu'il est descendu en Égypte. Et quand il s'apprêtait à arriver à la frontière d'Égypte, il a dit avec sa femme, il a dit à sa femme, « Je sais que tu es belle. Et ta beauté va attirer beaucoup de gens. Ta beauté va attirer les regards du roi. Donc voilà ce que je vais te demander de faire. À cause de ta beauté, pour te prendre comme femme, il est possible qu'il me tue et te laisser vivre pour qu'il puisse te prendre comme femme. Donc voici ce que tu vas faire. Partout où nous allions, vous allez dire que vous êtes ma soeur. Partout, un peu partout. Donc où que tu ailles, tu vas dire que tu es ma soeur, tu ne vas pas dire que tu es ma femme. Donc voilà un homme qui est marié. Il a demandé à sa femme de dire que c'est sa soeur. Si c'est sa soeur, cela veut dire les rois peuvent prendre sa soeur. Donc voilà un homme qui est marié. Il est prêt à donner sa femme à un autre homme pour sauver sa vie. Donc ce n'était pas un homme courageux. C'était un lâche. Donc Abraham, c'était un lâche. Donc soudainement maintenant, l'eau a été capturée et l'eau n'a que lui parce qu'ils sont sortis ensemble de Mésopotamie. Ils sont arrivés ensemble en Canaan. L'eau n'a personne. Il n'a qu'Abraham. Donc s'il y a quelqu'un qui doit délivrer l'eau, c'est Abraham. Mais Abraham est un lâche. Donc ça a provoqué une crise chez Abraham. Donc le problème, il doit se battre pour son frère. Mais c'est un lâche. C'est un homme qui n'aime pas se battre. C'est un homme qui n'aime pas affronter les ennemis. Donc il y a un problème. Ça a provoqué une crise parce qu'Abraham devait soudainement faire face à sa lâcheté. Mais il y a une deuxième raison pour laquelle la mauvaise nouvelle a provoqué une crise chez Abraham. C'est parce que non seulement Abraham était un lâche, mais même s'il avait pu rassembler toutes ses forces pour faire face à l'ennemi, il y avait un deuxième problème. Le deuxième problème, c'est qu'Abraham était berger. Mais il n'était pas soldat. Donc il avait été entraîné pour gérer un bâton, son bâton de berger, et non une épée. Donc le problème, c'est qu'il y a un problème. Même s'il avait le courage pour affronter l'ennemi, il n'a pas la formation, il n'a pas les moyens, il n'a pas l'armée, il n'a pas les gens, il n'y a rien pour défendre son frère, son neveu, son parent qui a été capturé, même s'il trouve le courage de s'affronter. Eh bien, au roi, il n'a pas été formé pour ça. Donc il y a là un deuxième problème. Le troisième problème, ou encore la troisième chose qui a provoqué une crise, c'est que les gens qui sont venus capturer l'eau n'étaient pas des gens ordinaires. La Bible nous dit, il s'agissait de quatre rois de l'Orient. Et tous ces rois-là, c'étaient des guerriers expérimentés, c'étaient des généraux de l'armée, c'étaient des personnes qui ont fait la guerre pendant longtemps, et en réalité, les rois qui sont venus capturer l'eau deviendraient par la suite tous des grandes puissances, des superpuissances et des superpuissances mondiales. Parce que la Bible dit, c'était quatre rois. Premièrement, le roi de Chinar, deuxièmement, le roi d'Elazard, troisièmement, le roi d'Elam, et quatrièmement, le roi de Goïm. C'étaient ces quatre rois qui s'étaient mis ensemble pour attaquer le peuple de Sodome et de Gomorre. Donc, premièrement, le roi de Chinar. Chinar, c'est un autre nom pour Babylone. Babylone deviendrait une puissance mondiale avec Nebuchadnezzar. Il y avait le roi d'Elazard. Elezard, c'était un autre nom, c'était une ville dans une région qu'on appelle Médie où régnaient les Medes. Les Medes deviendraient plus tard également une grande puissance mondiale. Troisièmement, c'était le roi d'Elam, Kédolaomer d'Elam. D'ailleurs, c'est lui qui conduisait l'expédition. Le roi d'Elam. Elam, c'est un autre nom pour la Perse ou encore l'Iran d'aujourd'hui. Et la Perse deviendrait aussi une puissance mondiale. Et troisièmement, c'était le roi des Goïm. Nous ne savons pas exactement où était cette ville, mais le mot Goïm, en hébreu, signifie nation, signifie peuple. Donc cela veut dire Goïm, c'était une grande ville, c'était une métropole où les nations de la terre venaient pour travailler, pour habiter et pour y vivre. Et certains experts pensent ici qu'il s'agit d'un précurseur de Rome. Voilà, nous regardons, quatre nations sont venues invahir la région et au moins trois de ces quatre nations et bien deviendraient plus tard des puissances mondiales. Donc il ne s'agit pas, ce n'est pas des simples gens, des gens de la rue. C'était des gens forts, c'était des gens expérimentés, c'était des gens bien équipés, c'était des gens avec une grande armée et soudainement, le frère d'Abraham a été capturé. Il doit faire face à quatre puissances mondiales. Il doit faire face à quatre armées expérimentées. Vous vous rappelez, quand il devait se rendre en Égypte, il avait peur du roi d'Égypte. Il avait dit à sa femme, eh bien dis que tu es ma soeur parce qu'il avait peur du roi. Il avait peur du roi d'Égypte, il avait peur d'un roi. Maintenant, il doit faire face à quatre rois. Son frère a été capturé. Et il doit prendre une décision. Et Abraham a pensé. Et Abraham a prié. Et Abraham a réfléchi. Et Abraham a décidé de se lancer dans la bataille. Abraham a dit, malgré les risques. Abraham a dit, malgré ma faiblesse. Abraham a dit, malgré ma peur. Alléluia. Abraham a dit, je suis en train de trembler, mais je vais avancer. J'ai des idées négatives à la tête, mais je vais avancer. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais je vais avancer. Et puis, pendant que je suis en train de prêcher maintenant, je suis en train d'attendre le Saint-Esprit me dire, tu dois avancer. Regarde ton voisin et dis-lui, avance. Avance, avance, avance. Je sais que tu as peur, mais Dieu a dit, avance. Je sais que tu ne te sens pas qualifié, mais le Seigneur dit, avance. Je sais que tu n'as pas les moyens, mais le Seigneur te dit, avance. Tu n'as pas l'éducation, mais le Seigneur te dit, avance. Tu n'as pas l'argent, mais le Seigneur te dit, avance. Tu n'as pas les connexions, mais le Seigneur te dit, avance. Tu es en train de trembler, mais le Seigneur dit, avance. Tu as des doutes dans ton cœur, mais le Seigneur te dit, ah! Alléluia. Quelqu'un dit, avance. Dis-moi avance. Dis-moi avance. Dis-moi avance. Dis-moi avant, Abraham est devenu un héros de la foi Non pas parce qu'il avait du courage au commencement Ou encore non pas parce qu'il n'avait pas peur Il n'est pas devenu un héros de la foi parce qu'il n'avait pas peur Il est devenu un héros parce qu'il a pris la décision d'avancer malgré sa peur Celui qui est courageux, ce n'est pas celui qui n'expérimente pas la peur Celui qui est courageux, c'est celui qui avance malgré sa peur J'ai des doutes mais j'avance J'ai des soucis mais j'avance Je tremble mais j'avance Je ne sais pas ce qui va se passer mais j'avance J'ai des inquiétudes dans mon cœur mais malgré tout Quelqu'un dit-moi avance Dis-moi avance Dis-moi avance Abraham a décidé d'avancer Et de poursuivre ses poursuivants Abraham a décidé d'avancer Et d'aller après ceux qui sont allés après ses frères Donc voilà Abraham a décidé d'avancer Il a dit j'avance et il avance Donc la Bible dit il rassemble 318 hommes de ses serviteurs Il n'avait pas de soldats Il avait des serviteurs Il avait des serviteurs Des gens qui travaillaient dans sa maison Des gens qui faisaient la vaisselle Des gens qui balayaient la maison Des gens qui prenaient soin de son jardin Des gens qui s'occupaient de son chariot Il a pris 318 de ses serviteurs Et il leur a dit Je sais que vous n'êtes pas des guerriers Mais nous allons partir pour la guerre Parce que celui s'appuie sur leur char Et cela sur leurs chevaux Mais nous, Alléluia Nous invoquons le nom de l'éternel Des armées Regarde ton voisin dit avance Donc Abraham a décidé d'avancer Et il a commencé à poursuivre les 4 rois Imaginez un berger en train de poursuivre 4 généraux Et dans un premier temps Les généraux ont résisté Les généraux, le roi de Chinar a résisté Le roi des Lames a résisté Le roi des Lézards a résisté Le roi de Goïm Dans un premier temps Ils ont pu résister aux hommes d'Abraham Pendant le jour, ils ont résisté A cause de leurs connaissances A cause de leurs techniques A cause de leurs formations A cause de leurs armes A cause de leurs équipements A cause des matériels qu'ils avaient Ils ont pu résister Pendant le jour Et après avoir fini de se battre Pendant toute une journée Abraham n'a pas eu la victoire Parce que les hommes ont résisté Et Abraham est allé se coucher Et Abraham est allé se coucher Et au milieu de la nuit Aïe, 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 aïe Dis-moi au milieu de la nuit Ah dis-moi au milieu de la nuit Dis-moi au milieu de la nuit Répète au milieu de la nuit Abraham est allé se coucher Et au milieu de la nuit Le Seigneur lui a donné la révélation Il n'était pas un général Mais le Seigneur lui a donné la révélation Il n'était pas un stratège militaire Mais le Seigneur lui a donné la révélation Il n'a jamais guidé une armée auparavant Mais au milieu de la nuit Le Seigneur lui a donné la révélation Je déclare au nom de Jésus Le Seigneur va te parler dans ton sommeil Le Seigneur va te parler dans ton songe Le Seigneur va te parler dans ton rêve Les problèmes que tu es incapable de résoudre Dans ton sommeil Le Seigneur va t'offrir des solutions Tu te réveilleras le matin Et tu vas te réveiller avec des idées Tu vas te réveiller avec des solutions Tu vas te réveiller avec des stratégies Tu vas te réveiller avec des moyens de faire Regarde ton voici dit avance Abraham a décidé D'avancer Et au milieu de la nuit Le Seigneur lui a donné la révélation Le Seigneur lui a dit Voici ce que tu vas faire Les 300 hommes que tu as Ne représentent rien Devant des milliers de soldats qu'ils ont Parce que nous parlons de 4 pays combinés Nous parlons de 4 royaumes combinés Nous parlons de 4 armées combinées Mais toi tu n'as que 318 de tes serviteurs Qui n'ont jamais été formés Pendant qu'ils sont en train de dormir Le Seigneur lui a dit Réveille-toi maintenant Réveille-toi maintenant Tu vas diviser tes 318 hommes Alléluia Tu vas diviser tes 318 hommes Et bien en 4 portions En 4 portions Il va y avoir une portion d'hommes Qui va attaquer le roi des lames Une autre portion va attaquer le roi de China Une autre portion va attaquer le roi de Lazar Une autre portion va attaquer le roi de Goïm Mais vous allez attaquer en même temps Et la Bible dit au milieu de la nuit Pendant que les hommes étaient en train de dormir Le roi de China était en train de dormir Le roi de Goïm était en train de dormir Le roi de Lazar était en train de dormir Le roi des lames était en train de dormir Et soudainement ces hommes se sont jetés Et les hommes ont été pris à l'improviste Par accident Donc ils ne savaient pas Puisqu'ils sont attaqués de toutes parts Ils pensent qu'Abraham A une armée beaucoup plus grande Que les leurs Et soudainement ils ont pris la fuite Parce qu'ils ont dit Regarde quel grand Le Seigneur va te faire paraître plus grand Aïe 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 Le Seigneur va te faire paraître plus grand Plus fort Que tu ne l'es réellement Le Seigneur va te faire paraître Je dis le Seigneur va te faire paraître plus grand Que tu ne l'es réellement Plus fort Que tu ne l'es réellement Plus courageux Que tu ne l'es réellement Plus équipés Que tu ne l'es réellement Dis de moi gloire Dis de moi gloire Dis de moi gloire Les hommes vont penser que tu n'as plus de richesse. Plus de richesse que tu ne l'as réellement. Les hommes vont penser que tu n'as plus de connaissances, plus de connexions. Et ils vont se tromper à ton sujet. Ils vont se tromper à ton sujet. Et quand ils se trompent à ton sujet, tu ne dois pas les corriger. Parce que quand ton ennemi a peur de toi, laisse-le avec sa peur. Oh, tu ne m'as pas entendu. Quand l'ennemi a peur de toi, quand l'ennemi a peur, laisse-le dormir avec sa peur. Laisse-le s'inquiéter avec sa peur. Laisse-le perdre son temps. Quand ton ennemi a peur de toi, il ne faut pas corriger. Aïe, 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 aïe. Voilà pourquoi, quand on dit parce que le gars est multimilliardaire, je dis gloire à Dieu. Alléluia. Je ne vais pas te corriger. Je ne vais pas te corriger. Quand ton ennemi a peur de toi, laisse-le avec sa peur. Parce que c'est le Seigneur qui est en train de faire quelque chose. C'est le Seigneur qui est en train de te donner de la faveur. Donc Abraham a attaqué ses quatre armées avec des esclaves, avec des gens de rien pratiquement. Et il a pu mettre en fuite les quatre grandes puissances d'alors en fuite avec quelques soldats, quelques esclaves. Un berger avec quelques esclaves a mis quatre superpuissances mondiales en déhout. Avec Dieu, nous ferons des exploits. 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 Avec Dieu, nous écraserons nos ennemis. Dites-moi gloire. Cela ne devait pas se produire. Cela ne devait pas se produire. Mais il s'est produit. Je déclare sur ta vie maintenant Que l'impossible Va être possible dans ta vie Ah je t'ai pas entendu J'ai dit l'impossible va être possible dans ta vie Je répète l'impossible Va être possible dans ta vie L'irréalisme va être Réaliste dans ta vie L'irréalisme va être réaliste dans ta vie L'irréalisme va être Réaliste dans ta vie L'impensable va être pensable Dans ta vie J'ai dit l'impensable va être pensable, l'impensable va être pensable, l'impensable va être pensable, observable, acceptable dans ta vie. Dites-moi gloire. Abraham est parti à la conquête de ses ennemis. Et la Bible dit après avoir battu les quatre rois de l'Orient. Et bien la Bible dit qu'il a pu reprendre son frère, il a ramené son frère l'eau, il a ramené son frère l'eau. Il y a des gens importants dans ta vie que dans cette saison de restauration que le Seigneur va ramener. Il y a des personnes importantes dans ta vie, des gens importants dans ta vie que l'ennemi avait pris, que l'ennemi avait volé, que l'ennemi avait traîné. Il les avait traînés dans le monde, dans le péché, dans l'immoralité, dans l'impudicité. Le Seigneur va les ramener. Alléluia. L'ennemi pensait qu'il allait détruire ton mari, mais le Seigneur va le ramener. L'ennemi pensait qu'il allait détruire ton fils, mais le Seigneur va le ramener. Il va détruire ta fille, mais le Seigneur va le ramener. Mais non seulement le Seigneur va ramener les personnes importantes dans ta vie, mais il va ramener les biens que tu as perdus, les richesses que tu as perdues, les grâces que tu as perdues. Abraham, l'eau n'est pas revenu tout seul. Il est revenu avec les biens, il est revenu avec les richesses, il est revenu avec les bénédictions. J'entends le Seigneur dire maintenant, les bénédictions que tu as perdues, il va les restaurer. Ah, quelques cuits restauration. Cuit restauration. 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 L'entreprise que tu as perdue, le Seigneur va la restaurer. Le ministère que tu as perdu, il va le restaurer au nom de Jésus. Les opportunités que tu as perdues, le Seigneur va, alléluia, il va les restaurer au nom, dis-moi restauration. La paix d'esprit que tu as perdu, le Seigneur va, aïe aïe a, la restaurer. Il y a quelqu'un qui est en train de m'écouter maintenant. Ça fait longtemps que tu n'es pas capable de dormir le soir. Tu as l'insomnie. Tu as perdu ton sommeil depuis longtemps. On te dit, ton problème s'appelle l'insomnie. Mais je chasse l'insomnie au nom de Jésus. Je réprime l'insomnie maintenant au nom de Jésus. Je déclare que ton sommeil va être restauré au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a perdu sa joie, qui a perdu son élan, qui a perdu son adoration. Tu as perdu ton chant de la nuit. Alléluia. Dans le passé, tu avais l'habitude de chanter tout seul. Tu avais l'habitude d'adorer toute seule. Tu n'avais pas besoin de venir à l'église pour avoir un chant d'adoration. Mais ça fait longtemps que tu vis dans la dépression. Ça fait longtemps que tu vis dans la tristesse. Ça fait longtemps que tu as perdu ta connexion avec Dieu. Et tu as perdu ton chant. Mais j'ai entendu le Seigneur dire maintenant, il va restaurer ta joie. Il va restaurer ta paix. Il va restaurer ton chant. Il va restaurer ton cantique. Il va restaurer ta joie. Il va restaurer ton élan d'adoration. Il va restaurer ta vie de prière. Quelqu'un crie restauration. 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 J'aimerais terminer avec une prière De restauration au nom de Jésus J'ai dit une prière de restauration Je ne sais pas ce que tu as perdu Mais en ce mois d'octobre Ce mois de l'alliance À travers son alliance Dieu va restaurer tout ce que tu as perdu Spirituellement, matériellement Émotionnellement, financièrement Ministériellement, mentalement Tout ce que tu as perdu Le Seigneur va les restaurer Au nom de Jésus J'aimerais faire une prière De restauration Là où tu es Si tu as un domaine de la vie Où tu aimerais expérimenter La restauration de Dieu Tu aimerais vivre la restauration de Dieu Là où tu es Si tu veux vivre cette restauration Expérimenter cette restauration Là où tu es Je te demande d'avancer On va faire une prière de restauration Je termine mon message ce matin Avec une prière de restauration Là où tu es Tu peux avancer maintenant Nous allons prier pour la restauration de Dieu Là où tu es à Boisverna Avance Là où tu es dans cette salle Avance Là où tu es à Montréal Avance Au nom de Jésus de Nazareth Avançons par devant Musicians Start to flow Let's go Musicians Restauration 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 Je déclare au nom de Jésus Les biens que tu as perdus Jésus les biens que tu as perdus Les grâces que tu as perdus Les bénédictions que tu as perdus Les privilèges que tu as perdus Le Seigneur va les restaurer Avance Avance Il y a de la place ici Il y a de la place Avance Il y a de la place A gauche et à droite Au nom de Jésus de Nazareth Au nom de Start praying Spray it in the spirit Pré in the spirit Pré in the spirit Pré in the spirit Give me some volume In the monitor Pré in the spirit Au nom de Jésus L'onction d'Abraham L'onction d'Abraham L'onction d'Abraham Va couler dans ta vie L'onction d'Abraham Va déverser dans ta vie L'onction d'Abraham Va opérer dans ta vie L'onction d'Abraham Va te libérer Au nom de Jésus Demande au Seigneur De te donner l'onction d'Abraham Au nom de Jésus Seigneur, les ennemis sont nombreux, les ennemis sont puissants, les ennemis sont forts, les ennemis sont terribles, les ennemis sont impressionnants. Mais je demande maintenant que l'onction d'Abraham agisse dans ma vie. L'onction d'Abraham, là où tu es à la maison, demande au Seigneur de te donner l'onction d'Abraham, là où tu es à Paris, là où tu es à Montréal, là où tu es par devant. La main du Seigneur est sur toi maintenant, la main du Seigneur de ta vie maintenant, la main du Seigneur de ta famille maintenant, la main du Seigneur de ton mariage maintenant, la main du Seigneur de ta vie et de couple. Maintenant au nom de Jésus, la main du Seigneur est sur toi. Prie en esprit, 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 prie en esprit. La main de Dieu est sur toi maintenant Femme, la main de Dieu est sur toi Ton mariage est restauré Ta vie de couple est restauré Ton foyer est restauré Au nom de Jésus Au nom de Jésus Là où tu me regardes Continue à prier Continue à prier Continue à prier Continue à prier Là où tu me regardes Au cap haïtien Au nom de Jésus Femme, ta vie de prière Que tu as perdue Ton onction que tu as perdue Ton élan que tu as perdue Ton envie de jeûner Que tu as perdue Le Seigneur me dit Que ta vie spirituelle Est restaurée 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 Au nom de Jésus En ce lieu maintenant Je veux dire Chers sauveurs, au nom de Jésus de Nazareth, celui qui a perdu son action, il a perdu son action, il a perdu la grâce de révélation. Mais nous déclarons, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, alléluia, alléluia. Oh, Glorieux Père, nous t'élevons, et pour s'terner, nous t'adorons, pendant que tu es en train d'adorer, la main de Dieu m'a touché. Oh, Glorieux Père, nous t'élevons, chantez avec tout votre cœur. Chantez avec toutes les forces de ton âme, chante de tout ton cœur. Avec la main s'élevée, oh, Glorieux Père, nous t'élevons, maintenant, oublie tes problèmes, oublie tes soucis, oublie tes inquiétudes. Et dis, Seigneur, je veux t'élever dans ma vie, parce que la Bible dit, cherche premièrement le royaume et la justice. Et toutes ces choses, te seront données par-dessus. Nous t'élevons, et pour s'terner, nous t'adorons, encore plus fort, oh, Glorieux Père, nous t'élevons, et pour s'terner, nous t'adorons. Une fois plus fort, oh, Glorieux Père, nous t'élevons, et pour s'terner, nous t'adorons. Maintenant, répétez sa parole avec moi, avec toutes les forces de ton âme. Dites, Seigneur, je te remercie ce matin pour ta parole. Je te remercie pour ce message, je te remercie pour cette prédication, encore plus fort, je te remercie pour cette parole prophétique. Ce matin, au nom de Jésus, je déclare que je suis restauré. Je déclare que je suis restauré, ma vie spirituelle est restaurée, ma vie de prière est restaurée, ma vie de consécration est restaurée, ma vie de jeûne est restaurée, ma vie d'adoration est restaurée. Dites, restaurée, 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 au nom de Jésus, je déclare, ma paix d'esprit est restaurée, je déclare, ma joie est restaurée, je déclare, je déclare, ma santé est restaurée, je déclare, mes enfants sont restaurés, je déclare, ma vie de couple est restaurée, je déclare, ma force physique est restaurée. Je déclare, — Reclare, restaurée, 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 restaurée.